Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 4 mai 2012 Il va y être question de Facebook, Facebook le réseau social numéro 1 de la planète Alors vous n'utilisez peut-être pas, on sait que la communauté du logiciel libre reproche à Facebook son exploitation des données personnelles, sa fermeture Pourtant Facebook a lancé il y a un an un projet visant à mettre au point des standards ouverts pour les centres de données ou datacenters Ce projet se nomme Open Compute, il a pour objectif de rassembler les acteurs de l'industrie numérique pour les amener à partager leurs connaissances et bonnes pratiques autour de la conception de serveurs et des datacenters Donc on va trouver sur le site du projet des spécifications de carte mère apportées par IntelliAMD des spécifications d'alimentation électrique, un châssis pour serveurs, des racks Les racks c'est ces armoires dans lesquelles on va venir ranger des serveurs conçus notamment par Dell et HP Donc tous ces matériels sont également pensés pour optimiser la consommation électrique et donc essayer d'améliorer l'efficacité énergétique globale d'un datacenter Alors il n'y a pas vraiment de logiciel pour l'instant dans ce projet C'est pourquoi on ne peut pas parler d'un projet open source mais qu'on parle d'un projet open hardware Open source étant un terme défini pour des logiciels Cependant on va trouver dans les membres du projet des éditeurs de logiciels comme Red Hat, VMware ou encore Canonical Ces derniers s'intéressent au projet pour faire certifier leur logiciel, leur solution sur la plateforme matérielle Open Compute Red Hat a déjà fait ce travail, cette certification là il y a quelques mois VMware voudrait faire la même chose pour son logiciel de virtualisation Vesphere On trouve également dans la liste des participants des sociétés comme Salesforce.com ou Rackspace qui sont plus probablement intéressés par la possibilité de mettre en oeuvre des technologies issues d'Open Compute pour l'hébergement de leurs services Alors le projet semble vouloir gagner en maturité en participant On souvient qu'il avait été très critiqué lors de son lancement en France notamment par plusieurs acteurs du secteur de l'hébergement comme OVH, Iliad ou encore APL France Pour ces derniers, Facebook cherchait juste à redorer son blason qui était, on va dire, terni par son manque d'ouverture et par les critiques de Greenpeace à propos de son data center tout neuf de Pinville qui venait d'être ouvert qui était principalement alimenté, qui aurait été principalement alimenté par des centrales à charbon Voilà, il semble donc que le projet Open Compute prenne un rythme de croisée hier même s'il va encore falloir attendre un petit peu pour voir si les standards développés par le projet vont réellement se répandre dans les data centers qui seront construits prochainement On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain édito En attendant, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada